Bonjour à toi ! C'est bien début, tu vois, sur un petit parterre de fleurs, c'est toujours sympa, moi j'aime les fleurs. Quelques cosmos qui apparaissent, ils ne sont pas bien gros, mais écoute, c'est sympa, c'est devant la maison. Donc moi j'aime bien. Et nous allons aller en direction du potager, c'est ce qui nous intéresse. Et franchement, c'est absolument génial, ça pousse, ça pousse. Il y a toujours des fleurs, des poissons, est-ce qu'on va les voir là, peut-être qu'ils se cachent. Alors j'ai mis un truc qui est pas mal, tu peux voir là une pompe. Pour le bassin, une pompe qui fonctionne avec le soleil. Et c'est chouette, ça fonctionne. Donc ça aide à ce que le bassin reste propre, aéré, et les poissons travaillent bien aussi. Ça fonctionne très bien, je suis content. Direction potager. Alors, dans les premières choses du potager, nous avons les patates qui sont en train doucement, on ne va pas dire de dépérir, mais voilà, de continuer leur cycle de vie. Donc on les laisse faire comme il faut. J'ai quelques petites fleurs qui apparaissent, c'est ça, des dahlias, je suis super content. Là, j'en ai d'autres qui vont venir ici, tout ça c'est des dahlias, ça va être chouette. Et là, quand on approche, et bien déjà, il y a, alors, moi j'ai jamais eu une aussi belle production de courgettes, franchement c'est magnifique. C'est absolument génial. Le bébé courgette qui était tout mort, mangé par les limaces, le voici. Et bien maintenant, il est absolument magnifique. Et il commence à faire des courgettes. Il y en a une qui est là, si tu vois là, elle est par là, en dessous là, on la devine. Et là, et bien, ça s'épanouit super bien. Il y a les patates douces qui sont en pleine forme. Et puis, et bien, on peut le voir qu'il y a des courgettes qui sont à ramasser, clairement. Et donc, je vais les ramasser, puis je vais pouvoir les manger. Les pieds de tomates, regarde, magnifiques. J'ai quelques branches qui sont tombées au sol. Je les laisse faire leur vie, puis après je les couperai. Une fois qu'elles auront fait leurs tomates, j'en laisse. Là, il y en a juste une qui est montée, donc je laisse comme ça. Donc voilà, les courgettes, là, tu peux voir que ça produit, ça grossit. Au fur et à mesure, je coupe un peu les tiges qui sont trop au sol. C'est ce que j'ai vu, qu'il était bien de fer. Et apparemment, ça fonctionne bien comme ça. Elles sont toujours bien heureuses. J'ai les patates spontanées qui sont en pleine forme. C'est super. Par contre, à côté, alors le poivron, je n'ai pas 36 de pied de poivron. Mais le pied de poivron, pour l'instant, ne m'a pas fait de fruits, je dirais. Alors, il y a les fleurs, regarde, ça y est. Les fleurs sont là. Les fleurs de poivron sont là. Donc, écoute, on peut espérer qu'elles vont se faire ensemencer. Et puis qu'elles vont faire des petits fruits, que j'aurai des poivrons, nous verrons. Les aubergines sont en pleine forme. Enfin, l'aubergine-là est en pleine forme. Les deux autres, on va voir, je n'ai pas regardé. Mais celle-là est en pleine forme. Voilà, petites fleurs aussi d'aubergine. Elles sont toujours belles, les fleurs d'aubergine. La rhubarbe, qui est là-bas, elle est en pleine forme aussi. Comme quoi, une terre riche, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et là, nous avons les tomates. Alors, les tomates, clairement, elles sont en pleine forme. J'ai dégagé quelques feuilles qui étaient trop basses, parce que... Voilà, il y avait trop de poids. C'était fou, le poids qu'il y avait. Clairement, malgré tout, il y a une certaine attaque midiou. Donc là, je l'ai vu hier. Je vais devoir tailler dans la masse. On voit vraiment bien. Là, il y a des feuilles qui sont attaquées, qui, ça y est, ont séché. Donc là, il faut vraiment que j'attaque, que je coupe tout ça. Là, ce pied-là, tu peux voir que, waouh, c'est violent. Et bien, forcément, ça ne va pas. Bon, ben voilà, ça, c'est la... Et je crains que tous mes pieds de tomate ne prennent ce midiou. Donc là, si tu as des conseils à me donner, pour essayer de les sauver, parce que regarde, malheureusement, si tu regardes bien en détail, en bas au pied, on voit des tâches sur les tiges qui apparaissent. Alors, j'avais échappé jusque-là. Je n'en avais jamais eu. Voilà, l'année dernière, je n'en avais pas eu. En même temps, je n'avais pas autant de belles tomates. Mais j'avais quand même des tomates l'année dernière déjà, mais pas aussi grosses. Mais là, je pense qu'avec les conditions spéciales, grosse attaque midiou que je n'ai pas eue en début de semaine. Donc, que puis-je faire ? J'ai vu des choses avec du bicarbonate. Regarde, tu vois, c'est complètement... Ça se fait cuire, là. C'est complètement cuit. Alors, c'est un peu triste, parce que si mes magnifiques pieds de tomates se font tous bouffer par le mildiou, ben, je n'aurais plus de tomates. À part quand même, pour l'instant, ce pied-là qui est encore bien vivant, et ce pied-là-bas qui est bien vivant aussi, qui, eux, ne semblent pas attaquer. Mais là, toute ma zone incroyable en développement tomate, regarde, ce serait un dommage de perdre ça, quoi. Il y a des magnifiques tomates, mais elles commencent à être attaquées aussi. Donc, c'est vraiment pas cool. Espérons que je vais pouvoir les sauver. Là, eh bien, écoute, il y a un autre pied d'aubergine, tu vois, ici, là. Toc ! Eh bien, lui aussi, il est vivant. Apparemment, il est bien. Joli pied d'aubergine. Et là, celui qui est caché derrière, eh bien, il est vivant aussi. Et tiens, ben, tu vois, là, on voit bien. Les feuilles sont tachées, attaquées. Ou alors, il faut vraiment déjà que je coupe toutes les feuilles attaquées, mais il ne faut pas que le pied soit attaqué, quoi. Donc là, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Grande tristesse si je dois tout couper. Là, c'est chaud, ouais. Il faut que je mette un produit, quelque chose. J'ai vu des recettes avec du bicarbonate. Alors, je me dis, peut-être utiliser le bicarbonate. J'en ai à la maison, je crois. Bon, à côté de ça, ça, c'est alors, voilà. Si tu peux me donner un conseil, je serais très heureux. J'ai quand même une grande joie par rapport à, par exemple, à les pieds de butternut. Alors là, les butternut, wow ! On regarde ça, comment elles sont belles. Elles sont montées à l'escalade. Elles sont magnifiques. J'en ai deux, hein. Deux pieds de butternut, ça me fait tout ça, là, déjà. Il y en a qui sont montés au-dessus. J'en ai certains embranchements qui commencent à ramper au sol que j'essaie de garder à peu près le long du grillage parce qu'ils ont envie, tu sais, d'aller sur le chemin, quoi. Donc, j'essaie de les guider un peu. Mais à un moment donné, je pense que je ne pourrai plus les guider, de toute façon. J'essaie au maximum de les guider, tu vois, en repassant, hop, les tiges dans le grillage. Mais bon, à un moment donné, je ne vais pas y arriver. Je pense que le butternut va gagner, hein. Voilà. Et là où je suis très content, ici, il n'y a pas de maladie, tout va bien. C'est toute cette zone. Alors, avec la vigne qui s'épanouit bien, un pied de chayotte qui est en pleine forme qui s'épanouit bien, l'autre vigne qui est en pleine forme, l'autre pied de chayotte qui est en pleine forme qui monte aussi. On voit que là, hop, c'est en train de monter. Tout va bien. Avec le pied de vigne à côté également, qui est là et qui monte. Donc, écoute, là, c'est que du bonheur. Un bel, bel épanouissement de toutes ces cultures grimpantes. Peut-être que cette année, je vais avoir une vraie récolte de chayotte. C'est mon espoir. Écoute, on verra bien. Mais vraie récolte de chayotte et vraie récolte de butternut. Donc, voilà, je débute toujours. Je pense que je me sentirais toujours débutant. En tout cas, j'ai cette joie-là. C'est pas mal. Là, les pieds de patate, ils sont un peu différents. Il y en a, pareil, qui arrivent en fin de vie. Puis, par exemple, j'en ai un. Je ne sais pas pourquoi. Il est en super feuillage. Écoute, je ne sais pas ce qu'il va me faire au niveau patate. Mais il s'est étalé. Il est tout heureux et tout. Je le laisse faire. Il me fait des belles feuilles. C'est que je me dis, s'il a des belles feuilles, il va me faire des belles patates en dessous. On verra. Ce sera la surprise. Là où je suis très, très content. Ça, ce n'est pas du potager. C'est pour l'arbre à papillons. Ça y est, là, ils sont vraiment magnifiques. Plein de papillons qui viennent dessus, de petits butineurs, etc. Je vais pouvoir couper les grandes ampes. Parce que ça, à l'air de rien, c'est lourd. Et ça fait descendre un peu. Donc, je vais pouvoir couper les ampes qui sont déjà fanées. Et ça va permettre d'alléger un peu la branche. Puis, qui sait, peut-être de refaire une autre floraison. On verra bien. Je découvre aussi un arbre à papillons, maintenant qu'il est en belle forme. Mais je suis très, très heureux. Ça, cet arbre à papillons, je vais en mettre là-haut, vers la cabane en bois. Ça permettra de faire des jolies décorations. Et de faire un joli arbre. Donc, voilà. Petite inquiétude, tu vois, par rapport à mes tomates. Là, je... Aïe ! J'ai un peu peur de ce qui va leur arriver. J'avoue que je suis inquiet. Sinon, franchement, tout le reste est en pleine forme. Là, j'ai encore de la sauge à couper, comme la semaine dernière, tu vois. J'en avais coupé. J'ai coupé celle-là. Là, il me reste celle-là à tailler, maintenant. Là, j'ai des belles outils jeunes oeuvres, là, que je vais pouvoir utiliser. Ça va être génial. Donc, comme on me l'a dit la semaine dernière, je vais les couper et directement, hop, les mettre en bâton. Ce sera plus direct, en plus. Donc, c'est cool. Puis, on verra ce que ça fait. Mais apparemment, ça marche bien comme ça. Donc, merci pour les conseils. Puis là, tu vois, quand on se promène... Là, j'ai essayé de replanter du thym, parce que mon thym était mort. Celui-là a l'air de survivre, mais j'espère qu'il va reprendre. On verra bien. Là, sinon, j'ai mes petits arbustes à fruits rouges, qui sont absolument en pleine forme. C'est génial. Et j'ai retrouvé 2-3 pieds de topinambour qui sont vivants. J'avais mis plein de topinambour, tout ça. Puis, j'ai que ceux-là qui sont sortis. Voilà. Écoute, c'est cool. J'en ai quelques-unes, parce que j'aime bien. Donc, on fait avec ce qu'il y a, et qui pousse. Là, pareil, les framboisiers. Magnifiques. Que j'essaye un peu de maîtriser dans l'air élan, en les redressant un peu, parce qu'ils se font dans une expansion incroyable. Voilà. Petit tour du potager. Donc, si tu as des choses faciles à me conseiller, et qui peuvent peut-être sauver ces magnifiques pieds de tomate qui sont en train de cuire sur place. Alors là, déjà, clairement, je vais couper rapidement. Eh bien, je vais couper toutes les branches mortes. Tout ce qui est attaqué. Mais bon, j'ai peur qu'il n'y ait plus beaucoup de feuilles. Si, au-dessus, vers le haut, les feuilles sont saines encore, tu vois. Mais là, vers le bas, c'est assez violent, quoi. Triste histoire. Bien. Sur ce, avec le soleil, la chaleur, eh bien, je te souhaite un beau dimanche, et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir. pour que je te dis à la semaine nå. tu sais pas que je te dis à la suite te jure, Merci.